Philippe Goldberg, premier match contre l'Australie aujourd'hui ici à Raipour. Vous perdez 1-0 contre les Australiens numéro 1 mondial. Est-ce que vous êtes content du match ? Du match, oui. Je pense qu'on a fait un bon match. C'était assez physique et on a su équilibrer les échanges. On a eu autant d'occasion qu'eux. Donc content d'office, un petit peu déçu du résultat, mais pas de l'effort des joueurs et pas de leurs prestations. Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour prendre la mesure de ces Australiens-ci ? Peut-être mettre une ou deux des occasions qu'on a eues. Je pense qu'on a eu assez d'occasions pour marquer. On a eu quelques phases où ça aurait pu être des grosses occasions. Là, on a juste raté où ils ont bien défendu. Donc on a eu la possibilité de marquer. Bon, évidemment, quand on joue en Australie, il faut marquer les goals pour pouvoir gagner. Parce que ça n'arrive jamais qu'ils restent à zéro. Ils marquent souvent. Donc défensivement, c'était assez bon. On encaisse qu'un goal contre les champions du monde. Donc bien. Mais oui, il manque un tout petit quelque chose. Dans l'autre match de la poule, la Grande-Bretagne a battu le Canada, pardon, trois buts à un. Est-ce que ça veut dire que demain, contre le Canada, il va déjà falloir soigner le goal à verrage ? Je pense que ça, on l'a déjà fait. Le plus important, c'est de gagner contre le Canada. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'équipes qui ne vont perdre que d'un goal d'écart contre l'Australie. Donc ça, c'est déjà une bonne chose de faite. Bien entendu, on va essayer de gagner le match demain et de marquer le plus de goals possible. Parce que voilà, c'est toujours gai pour les joueurs. Ça met en confiance. Mais il ne faut pas sous-estimer non plus l'adversaire. Ça va être un match qui sera tout à fait différent. On va devoir imposer notre rythme sur un terrain qui parfois peut être un peu difficile. Donc c'est un bon challenge demain de voir comment on arrive à gérer ça. Dernière question, s'il vous plaît. Je sens depuis quelques semaines les joueurs comme libérés. Ils font beaucoup de blagues. Ils sont très communicatifs dans les médias sociaux. Ils ont l'air d'avoir retrouvé le plaisir. Est-ce que pour vous, ils ont retrouvé le plaisir de jouer aussi ? Ça se voit sur le terrain ? Si vous le voyez, c'est que ça doit être là. Nous, on est tout le temps avec eux. Donc on s'en rend peut-être un peu moins compte. Mais j'ai l'impression que l'ambiance est bonne. Que les gens sont détendus. Et qu'ils sont de plus en plus en train de s'ouvrir. Et de plus en plus s'exprimer sur le terrain. C'est une bonne chose. C'est ce qu'on veut. Parce que voilà, c'est quand ils sont comme ça qu'ils sont meilleurs. Et donc on espère que ça continue. Donc le match de demain est important pour ça. Ok, merci Philippe. Je vous souhaite beaucoup de succès pour le match de demain contre le Canada. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.